On est dans le nouveau champ que j'ai trouvé acheté l'hiver dernier la fin 2015 et voilà c'est mon nouvel endroit en fait c'est parce que là où j'étais j'avais pas assez de terre pas assez de bâtiment du coup là j'ai trouvé un endroit avec pas mal de terrains enfin ce qu'il me faut moi et puis une grange et une vieille bâtisse à refaire du coup pour pour être bien pour stocker pour sécher pour trier tout ça du coup ça se concrétise ça fait quand même cinq ans au moins que je suis dans mes installations et dans cinq ans peut-être je commencerai à être un peu plus cool quoi donc quoi il faut au moins dix ans pour lancer le truc quoi en agriculture ce qui est compliqué c'est de trouver de la terre et c'est s'installer hors cadre familial souvent les installations en bio il y en a beaucoup qui s'installe hors cadre familial quoi c'est des gens qui viennent de la ville qui viennent s'installer comme ça et du coup c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent on n'a pas de réseau tu connais personne les plus conventionnels t'en regarde un drôle d'air et puis personne ne te veut de vendre de la terre quoi là quand on arrivait tu faisais du délèvement un profil de sol ça c'est pour c'est pour analyser la terre pour voir comment elle comment comment elle est composée sa structure son ph sont aux matières organiques enfin ça donne des indications après sur comment travailler ton sol et puis savoir ce qu'il faut que tu mettes comme comme apport quoi elle est plus elle a une autre couleur mais non si ce n'est pas défoncé effectivement ouais là ouais là il ya un bel horizon là il faut modifier tout l'esprit des gens aussi quoi enfin je parle encore là quand le champ il est plein de mauvaises herbes les gens ils disent que c'est sale quoi tu vois il ya des coquelicots dans un champ de blé c'est sale quoi quand même con en plus c'est joli quoi merde et pourquoi c'était important de d'acheter une terre j'ai pas forcément envie de louer toute ma vie non plus parce que je vais déjà toucher un salaire et une retraite de misère si je peux ne pas avoir de loyer à payer à la retraite ça m'irait bien moi ça fait un peu partie du tout je m'en fous de lui avec rien mais j'ai pas envie de galérer arriver à la fin de ma vie quoi je m'agrandirai jamais plus que ça mais je vais atteindre un smith quoi et là que j'étais pas j'y étais pas encore cette année je pense que je devrais je devrais pouvoir toucher un smith quand même et je pense qu'ici je vais cultiver l'équivalent de 6000 mètres carrés peut-être même pas 5000 tu vois je suis presque j'étais 290 kg de plantes sèches l'année dernière mon objectif c'est 300 il y a de la camomille de la marjolaine la pensée sauvage puis des fleurs et après voilà j'ai plein de plans là qu'on était festivaires dans le coin on est il y en a quand même beaucoup un bio on a trouvé un environnement humain très sympathique et de l'entraide et puis voilà on n'est pas tout seul au milieu des conventionnels quoi ils nous prennent pour des vieux hippies un mais on s'en fout c'est que des aromatiques du pain citron du cerpolet du cerpolet du cerpolet du cerpolet du pain citron du pain citron c'est un poste de taille on va voir là voilà c'est des restes de sauge aussi mais j'ai un peu de tout là dedans les gens de mon âge la plupart ils vont marcher ils achètent pareil ils font vachement gaffe à ce qu'ils achètent à ce qu'ils consomment dans la mesure du possible financièrement mais ils sont tous plus ou moins avertis et ils font pas n'importe quoi alors que la génération de mes parents c'est pas du tout le cas quoi en gros c'est plus notre problème c'est à vous de vous démerder quoi moi je vois vachement ça dans les discours et je trouve que dans les moins de 30 ans les gens sont hyper sensibles à ça et c'est de plus en plus moi je pense que ça va forcément se développer quoi ça fait combien d'années qu'on dit qu'on nous empoisonne au bout d'un moment ça va peut-être finir par rentrer dans la tête des gens